Salut à toi ! Si tu veux un gros récapitulatif en quelques minutes seulement de toutes les prochaines pièces exotiques à venir dans Final Shape, armes comme armure, alors tu es au bon endroit. Et on commence directement avec les nouvelles armes exotiques à venir dans Final Shape. On citera bien évidemment la Gvostov qui a été largement annoncée, elle fait donc son grand retour avec ses balles ricochantes. Ce sera également l'arrivée in-game du premier fusil à rayons lourds j'ai nommé le microcosme dont le faisceau de lumière infligera d'énormes dégâts supplémentaires au bouclier des ennemis. Les éliminations avec cette arme vous conféreront de l'énergie de super ainsi qu'un bonus de dégâts à la fin de l'utilisation de votre super. Le sniper Steel Hunt dont on entend beaucoup parler également possédera un genre de Golden Gun du chasseur, pistolet d'or que vous chargerez en ramassant des orbes de lumière ou en effectuant des tirs de précision. Et oui, petite précision, il sera compatible avec le rôdeur nocturne pour les chasseurs. Le fusil à fusion Tessélation adaptera son type de dégâts pour correspondre à celui de votre doctrine équipée. Les frags conféreront de l'énergie de grenade, grenade qui lorsqu'elle sera consommée chargera un gros projectile qui générera une explosion élémentaire à l'impact. Il y aura également l'épée exotique Ergosum pour lequel je n'ai actuellement pas d'informations. Et enfin, c'est le grand retour de la mort rouge, la Red Dead Reformed, une arme qui, je le rappelle, vous guérit quand vous faites des éliminations. Ici, le rechargement après un frag guérira également vos alliés proches. On passe maintenant aux armures exotiques. Je vous l'avais dit, cette vidéo est très synthétique, je ne me perds pas dans les détails. On aura donc le casque exotique du guide Speaker Sight. Pour les arcanistes, la grenade de soin fera apparaître une tourelle qui vous guérira, vous et vos alliés. Concernant le torse Mataiodoxia, toujours pour les arcanistes, utiliser vos aiguilles arcaniques sur un mob supérieur créera une explosion d'aiguilles arcaniques fil obscur tout autour du mob. Et cela vous permettra également de braquer les champions bloqueurs. Pour les bottes Balance of Power du chasseur, elles seront liées à la compétence Esprit entrelacé. Vous savez, ce petit bonhomme vert qui reste bloqué sur la map. L'esprit libérera des brindilles quand il subira des dégâts. Et surtout, vous n'apparaîtrez pas sur le radar quand vous vous tiendrez à proximité de votre spectre vert. Le torse de chasseur Gifted Conviction concernera l'activation de l'ascension ou de la frappe de la tempête qui lancera des explosifs rebondissants sur les cibles proches qui les secoueront et les endommageront. Et à savoir que secouer les cibles proches vous conférera en parallèle un bonus de résistance. Pour les gants du titan Wishful Ignorance, vous gagnerez une charge supplémentaire de lame frénétique et conférerez un bonus de dégâts temporaires à votre lame frénétique et à votre tempête de flèche. Les impulsions de votre bannière de guerre donneront de l'énergie de mêlée en fonction du nombre d'alliés soignés. Et enfin, pour le torse du titan, Hazardous Propulsion, les tirs de précision ou les éliminations ont une chance de générer un tir de roquette. On en a beaucoup entendu parler également. L'activation de votre capacité de classe tirera des roquettes. Et enfin, endommager les cibles avec ces mêmes roquettes augmentera temporairement les dégâts que vous pourrez infliger par la suite avec toutes les autres roquettes. Wow ! Ok, donc j'ai fait le tour de tous les exos. J'ai volontairement gardé les noms anglais n'étant pas encore sur des traductions françaises. Je vous laisse sur ces informations. N'hésitez pas à réagir comme toujours dans l'espace commentaires. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres infos. Prenez soin de vous. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada